Bonjour tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va parler d'actualité et voir tout ce qui arrive aujourd'hui dans la nouvelle mise à jour. Alors dès le début, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et également pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis un grand merci à tous ceux qui vont dans la boutique d'objets et qui me soutiennent avec le code créateur T2O, 1T121O, vous êtes vraiment les boss. Pour vous remercier, n'oubliez pas que vous pouvez tenter de gagner des cadeaux sur mon serveur Discord. Alors n'hésitez pas à le rejoindre, le concours se terminera demain. C'est donc officiel et confirmé, la mise à jour 31.30 arrive ce matin. La maintenance commencera à 10h du matin. Au passage les gars, je suis un peu malade, alors si je parle bizarrement, bah excusez-moi, je vais essayer de faire de mon mieux. Cette mise à jour, elle va apporter pas mal de contenu, pas mal de nouveautés et également des surprises, certaines ont même déjà fuité. Il y a quelques jours, on savait que par exemple, un nouvel événement serait ajouté dans cette mise à jour. Un mini-event qui aura donc lieu dans les prochains jours, on en saura plus aujourd'hui. On sait déjà son nom de code, c'est Deckbed, on sait qu'il y aura un compte à rebours. On sait aussi que ce sera lié au Dr Fatalis et à l'événement Cauchemar qui commencera lors de la prochaine mise à jour. Bref, un petit événement, c'est cool et on en saura plus aujourd'hui sur ce qui va exactement se passer. Ensuite, Fortnite va ajouter un nouveau mode quand vous serez dans le lobby, c'est qu'au bout de 15 minutes d'inactivité, vous serez un peu comme en mode absent. Ça permettra de montrer à vos amis que vous êtes AFK, ça peut toujours être utile. Ensuite, il y a des chances qu'un nouveau skin Poiskai arrive et que celui-ci est le design de Deadpool. En effet, ça nous avait été teasé il y a déjà pas mal de semaines et le skin n'est toujours pas arrivé sur Fortnite alors qu'il a été clairement annoncé. Sachant qu'on est en pleine saison Marvel, il y a des chances que ça arrive là dans les prochaines semaines et donc peut-être même dès aujourd'hui avec la mise à jour. Maintenant, parlons de l'événement Cauchemar parce que même si ça ne commence pas aujourd'hui, il va y avoir des leaks et il va y avoir des petits teasers pour la suite. Alors déjà, je vous rappelle qu'on aura la collaboration avec Saw, on aura notamment des teasers sur les télés et ça, ça pourra peut-être être affiché à partir d'aujourd'hui. Ensuite, en termes de personnages, Mephisto doit faire son apparition, alors c'est un skin un peu terrifiant, c'est pour ça que je le mets dans la catégorie de Fortnite Cauchemar. On sait également qu'un nouveau boss nommé Bill doit être ajouté, on sait pas encore quelle sera son arme et à quoi il va ressembler, mais ce sera un boss mythique. Une collaboration avec Skeletor est également prévue, on connaît pas la date, donc ça peut arriver aujourd'hui, comme dans plusieurs mois, on n'en a aucune idée. Et il y a quelque chose qui a été confirmé, c'est que Jason ne sera pas introduit cette saison en tant que collaboration pour l'événement Cauchemar. Il y avait quelques théories, quelques rumeurs par rapport à ça et d'après Shaina, bah ça ne sera pas le cas. Ensuite, une collaboration qui est elle pas mal attendue, Spider-Man vs Venom. C'est une collab qui sera à la fois sur Fortnite et à la fois sur Rocket League pour Halloween. Je rappelle que dans Fortnite, on a déjà des textures qui ont fuité, où on peut voir des skins de véhicules à la fois aux couleurs de Venom et de Spider-Man. Et en gros, on aura plusieurs objets cosmétiques justement pour cette collaboration. Ce sera surtout des objets cosmétiques autour des véhicules, donc des couleurs, des peintures, des traînées, etc. Et ça permettra également de voir le retour de certains skins dans la boutique, comme Spider-Man, MG, peut-être Venom et d'autres personnages. Ensuite, en termes de véhicules justement, la Nissan Skyline de Fast & Furious va bientôt arriver sur Fortnite, puisqu'elle a également été ajoutée dans Rocket League. Donc si vous la possédez déjà sur RL, vous l'aurez automatiquement dans votre casier Fortnite, ça c'est toujours cool. En plus, la voiture, elle est quand même vraiment stylée, donc j'ai hâte que ce soit disponible. Ensuite, une nouvelle collaboration arrive et vous allez voir, c'est assez cool, puisqu'il s'agit du mode créatif. Et ça permettra donc aux créateurs de faire pas mal de nouvelles choses qui jusqu'à maintenant n'étaient pas possibles. Il s'agit de la collaboration avec les Tortues Ninja, ça avait déjà fuité il y a quelques semaines. Et donc là, on a eu un petit trailer pour nous annoncer tout ça, et ça permettra donc aux créateurs d'utiliser des items des Tortues Ninja directement dans les maps Fortnite. Donc j'ai hâte de voir les possibilités, j'espère qu'il y aura quand même pas mal de choses pour que ça soit un peu révolutionnaire. Et concernant le créatif, c'est possible qu'on ait des nouvelles de la vue à la première personne, qui je le rappelle avait déjà été annoncées en avance il y a quelques jours, par erreur. Mais si l'annonce était prête, c'est que ça ne va pas tarder à sortir, donc normalement on en saura plus dans les prochaines heures. Ensuite, une promotion intéressante qui va commencer à partir du 2 octobre, si vous achetez des V-Bucks, vous allez recevoir une émote gratuite en tant que bonus. Ça marchera avec les V-Bucks que vous achetez en ligne, directement dans le jeu, mais également en magasin avec des cartes de V-Bucks. Et donc si vous faites ça entre le 2 octobre et le 1er novembre, vous obtiendrez la petite émote Bird Call. Aujourd'hui, c'est également possible qu'on en sache un peu plus sur la suite de la collaboration avec les Indestructibles. Et oui, parce que même si les skins sont sortis dans la boutique il y a maintenant quelques jours, on attend toujours la sortie du véhicule, qui lui aussi a été ajouté dans les fichiers du jeu et il a déjà fuité. Alors ce skin de véhicule est censé arriver dans la boutique d'objets, c'est pas un nouveau véhicule, c'est juste un skin. Ce qui est étrange, c'est qu'il ne soit pas arrivé en même temps que les skins. Donc on peut s'attendre à d'autres nouveautés aujourd'hui dans la mise à jour pour la suite de la collab avec les Indestructibles. D'ailleurs, en plus de ce skin, il y aura quand même des traînées, des pneus, etc. Donc c'est vraiment une collab qui n'est pas finie pour l'instant. Et donc pour finir, le 4 octobre, mais ça va être ajouté aujourd'hui avec la mise à jour, on a un nouveau personnage icône, un nouveau skin qui va sortir. Le teaser nous disait, cette personnalité qui arrive sur Fortnite nous a rendu heureux dans différents terrains. Alors ce qu'on sait, c'est qu'il y aura deux skins et des sacs à dos à 1500 et à 2000 V-Bucks. On aura également deux pioches, l'une avec un skin et l'autre elle coûtera 800 V-Bucks. On aura un revêtement et on aura deux émotes. Donc ça, c'est pour tous les objets qui seront dispos dans cette collaboration. Et ça a donc fuité hier soir, il s'agit d'une collab entre Fortnite et Shaq, la légende du basketball. Cette collab, elle arrivera donc dans la boutique le 4 octobre. Pour nous en France, ce sera peut-être le 5 octobre à 2h du matin. Et comme vous le voyez, le skin a déjà été reveal. En tout cas, un des skins, parce que du coup, vous l'avez compris, il y aura deux skins différents et peut-être qu'ils auront même plusieurs variantes. Je vous laisse regarder le petit trailer, la petite vidéo annonce qui a été faite. On voit à la fois Shaq et on voit surtout son skin en arrière-plan. Ok les potes, alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous kiffez cette future collaboration ? Honnêtement, je m'attendais à un peu mieux dans cette mise à jour. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément fan de basket. Donc même si ça reste une légende et que ça fait plaisir de le voir dans Fortnite, c'est pas non plus ce qui me hype le plus. Évidemment, tout ça c'est ce qu'on sait de la mise à jour, c'est ce qui a déjà été annoncé ou ce qui a déjà fuité. Mais comme d'habitude, on va avoir des surprises, ça c'est une évidence. Je vous rappelle que beaucoup de collaborations sont encore prévues, que ce soit pour cette année ou pour les prochains mois. Il n'est pas impossible qu'on ait des nouvelles, par exemple, de la collaboration avec One Piece. Et oui, parce qu'après on enchaînera avec la saison OG ou encore avec le chapitre 6. Donc s'il y a un moment où on peut faire la collab One Piece, c'est peut-être aujourd'hui. C'est pas tout, il y a plein d'autres collabs qui sont prévus, je pense, à la Formule 1. Ça me manque et le fait qu'elle a été supprimée, j'espère que c'est pas définitif. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette mise à jour, elle est déjà incroyable par rapport à ce qui a été annoncé et ce qui a fuité. Mais je pense qu'en plus, on va avoir des surprises et c'est ça qui fait plaisir. Donc pour ne rien manquer les gars de l'actualité, pensez vraiment à vous abonner. Parce que dans la journée ou demain matin, vous aurez une vidéo qui va tout récapituler des secrets de la mise à jour. Je compte également sur vous pour aller dans la boutique d'objets et me soutenir avec le code créateur T2O, 1T121O, c'est super important. Pensez-y les mecs, ça soutient énormément pour la chaîne, les projets et ce qui arrive, donc je compte vraiment sur vous. Sur ce, j'ai plus rien à ajouter, alors amusez-vous bien, dites-moi ce que vous pensez de la mise à jour si vous l'avez testé. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao les potes !